Avez-vous oublié les vraies valeurs du thé ? Avez-vous oublié l'expérience humaine enrichissante du thé ? Le thé semble avoir perdu son charme dans ce pays plein de passions et d'ambitions que l'on appelle l'Arménie, que l'on adore appeler chez nous. Qu'est-ce que c'est que le thé pour moi ? C'est plutôt une boisson chante pour lutter contre l'Arménie et une occasion pour se réunir entre amis et pas parler de toute chose. Et ça serait très très bien si jamais je trouve un thé avec un goût extraordinaire qui serait un vrai plaisir pour moi et non pas un moyen de lutter contre l'Arménie. Pourquoi ne ressentons-nous plus le besoin de vivre sous les différentes saveurs valorisantes et exceptionnelles du thé ? N'est-ce pas que le thé détient une capacité à illuminer les gens de tout âge et de tout genre par ses multiples mélanges de goûts ? Ce qui manque dans les thés d'Arménie aujourd'hui, c'est la mixologie et la diversité des goûts présents ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes passionnés de vous proposer des thés venant directement des producteurs du monde entier, mélangés dans des boissons de signature et des mix de thé uniques et délicieux. Nous nous engageons à être une entreprise durable en collaborant avec les meilleurs artisans locaux et internationaux du thé, du café et de la cuisine et en contribuant à nos communautés pour promouvoir un mode de vie sain et la conservation des ressources. En effet, l'intégration d'Argoté en Arménie représente tout d'abord l'introduction de produits à base de thé sans précédent. Cependant, l'Argoté nous permettra à la fois d'encourager un mode de vie sain et équilibré, la consommation de produits basés sur des ingrédients parfaitement naturels et la protection de l'environnement. Partageons le bonheur du Argoté avec la société arménienne. J'aime beaucoup l'Argoté et je voulais vous dire que c'est une marque audacieuse créée par un Arménien déterminé à changer notre quotidien, par l'introduction de nouvelles saveurs et par conséquent de nouvelles expériences. Sa présence en Arménie donnera un nouveau goût à la vie des Arméniens. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ...